Salut à tous, c'est Elixor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série En 300 secondes. Aujourd'hui en 300 secondes, je vais vous parler de l'ancêtre de la série Soul, et non de la série Souls, Soul Blade, sur PlayStation 1. Sorti en 1995 sur un borne d'arcade sous le nom de Soul Age, le jeu sera baptisé Soul Blade à sa sortie en Occident, sur la console de Sony dès 1996. Le jeu prendra ensuite le nom de Soul Calibur, dès l'épisode 2, sorti un an après. Soul Blade, c'est le deuxième jeu de combat en 3D de l'histoire à proposer des affrontements à l'arme blanche, après Battle Arena Toshinden, une petite révolution pour l'époque où la norme était les jeux de combat à main nue, du style Tekken ou Street Fighter. Concernant le scénario, 10 combattants venus du monde entier s'affrontent pour mettre la main sur l'épée légendaire Soul Age, qui a absorbé l'âme de toutes ses victimes, et qui possède donc une puissance extraordinaire. Alors que certains veulent mettre la main sur l'épée pour la détruire, d'autres, à vide de pouvoir, la convoitent pour devenir le meilleur guerrier du monde. Pour permettre aux combattants de s'affronter, le jeu possède 7 modes de jeu différents. Le classique mode arcade, où il faut enchaîner 9 combats, avant d'affronter Cervantes, puis Inferno, le boss de ce jeu. Comme souvent, c'est aussi l'occasion de regarder de petites cinématiques, pour avoir une bride d'histoire à suivre. On retrouve aussi les modes Versus, combat en équipe, time attack, survie, entraînement, et le mode Age Master. C'est le gros point fort de ce jeu. Il est assimilé à un mode histoire qui lui est propre, et tire beaucoup de ses mécanismes, du style des RPG. En suivant les péripéties d'un combattant, il va falloir enchaîner les victoires à travers le monde, et réussir des défis spécifiques pour trouver de nouvelles armes, et rendre notre héros encore plus puissant. Ce mode est construit comme un livre, avec différents chapitres, ce qui se font très bien avec l'histoire du jeu. Concernant les 10 combattants disponibles, chacun possède sa propre arme de départ, et possède un style de combat qui lui est propre, comme Rock, le guerrier anglais équipé d'une hache, ou Sophie-Thia Alexandra, la guerrière grecque équipée d'un glaive et d'un bouclier. Ici, aucun personnage ne se ressemble, chacun a sa propre histoire, ça change énormément des copies et collées de certaines licences de combat. Pouvoir modifier l'arme des combattants est aussi très appréciable, et offre de nouvelles possibilités de gameplay lors des combats. Concernant les arènes, elles ont été aussi travaillées que les personnages. Chacune a sa propre personnalité, comme le temple grec ou le champ de bataille. Avec un thème musical qui lui est propre, chaque arène offre une immersion rapide et soignée. En termes de notes, jeuxvideo.com a mis la note de 18 sur 20, une note presque parfaite pour l'époque. On retrouve un 17 pour les graphismes, avec un rendu 3D merveilleux. Même si le jeu peut paraître un peu cubique aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il est sorti pour la première fois en 1995, il y a 25 ans. On retrouve un 19 pour la jouabilité, avec des commandes simples, intuitives et rapides. Pour ma part, je ressens une vraie différence en jouant les combattants, et c'est un réel plaisir. On retrouve un 17 pour la durée de vie, avec le mode Age Master, qui offre une durée de vie énorme. Je pense que sur ce point, jeuxvideo.com aurait pu monter à 19 ou 20, car même si le jeu n'est pas infini, terminer le mode Age Master avec chacun des 10 combattants prend un temps monstrueux. Enfin, on retrouve un 17 pour la bande-son, avec de nombreux thèmes différents qui rendent compte de la diversité des paysages traversés. Sûrement l'une des meilleures bandes-son pour un jeu de combat de l'époque. Concernant la vie des joueurs, on est sur un énorme 18,4 sur 20, de quoi féliciter grandement le travail du studio Namco. Pour moi, Soul Blade, c'est un jeu culte qui a réussi à se différencier des autres jeux de combat de l'époque, et à poser des bases solides pour la série Soul Calibur. Alors, si vous souhaitez vous replonger dans les prémices de la série en 300 secondes, je vous recommande de jouer au moins une fois à Soul Blade. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo en 300 secondes vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu, un commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, faites-vous plaisir, ça me fera plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine !